Nous avons un stock de padilles et de riz blanc qui est vraiment stocké dans les usines. Du riz blanc qui tourne autour de 2500 tonnes actuellement et du padilles qui tourne autour de 37 000 tonnes. C'est les riziers, stockés chez les riziers. Chez les magasins paysans, il y a 11 000 tonnes de padilles qui est déjà en stock. Donc aujourd'hui nous lançons un appel au gouvernement de venir vraiment nous aider à enlever cette riz là que vous voyez qui est là derrière nous. Ici à Tchagar dans l'usine de Nakedi Deret, aujourd'hui on a 104 tonnes d'entiers, 66 tonnes 700 de brisures 1, brisures 2 84 tonnes 700, brisures 3 10 tonnes. Je pense que les cols sont bientôt sortis, nous avons vu que les rizs sont bientôt sortis déjà. Il y a des stocks qui sont dans la vallée de façon générale, beaucoup de stocks même. Et de l'autre part, il y a, comment on appelle ça encore, l'effort du gouvernement étant fait sur plusieurs points, je pense qu'il va falloir au niveau de la commercialisation accentuer l'effort pour que les Sénégalais puissent vraiment consommer les rizs locales. Avoir le pot, parce qu'aujourd'hui, qu'on veut, qu'on le veut ou non, il va falloir qu'on essaie de communiquer davantage pour que les populations comprennent mieux. Bon, je pense que l'appel c'est pour les commerçants comme les consommateurs de façon générale, que les gens puissent connaître, parce que s'ils connaissent, c'est parti, ils vont davantage comprendre que c'est un riz de meilleure qualité. Vous allez voir, par exemple, si vous consommez du riz entier, aucun riz ne peut être importé et coûter plus cher, moins cher que le riz local, en termes de riz entier.